Je suis Martin Matalon, je suis compositeur, à la base aussi je fais un peu la direction d'orchestre. Et je suis venu ici à Genève à diriger Oyster Princess, un ciné-concert de Lou Beach avec ma musique. Les Manics Ensemble, c'est un ensemble que j'apprécie énormément. On a commencé à travailler il y a à peu près 3-4 ans, et c'est une relation qui se fidélise avec le temps, et puis qui a un niveau technique et humain extraordinaire. Alors c'est vraiment un plaisir de travailler avec eux, de façonner la musique ensemble, et de penser à de nouveaux projets ensemble. J'avais écrit la musique pour des ciné-concerts au tout début de ma carrière de compositeur. En 1995 j'avais fait Metropolis, et tout de suite après 3 films de Bunuel, surréalistes et muets, presque tous muets. Et puis depuis 2005, j'avais plus composé des ciné-concerts, et lorsque l'Ensemble Arts Nova m'a commandé cette pièce, ils m'ont demandé de faire un ciné-concert. Moi j'étais heureux de retrouver ce genre qui est très spécifique. C'est pas la musique de film, c'est un ciné-concert, c'est-à-dire que le concert est au centre du projet. C'est ça qui est intéressant pour compositeurs, et surtout avec des cinémas muets, un peu la musique devient un peu la parole du film. Alors c'est des projets que j'aime beaucoup faire. Et à ce moment-là, mon éditeur, qui était mon manager aussi, il s'appelait Frédéric Sartors, c'est lui qui m'a dit, je viens de voir un film sur Arte, il faut que tu regardes ça, c'est absolument magnifique, et je suis sûr que ça va marcher avec ta musique. L'image de Lubitsch et tout le film en général m'a beaucoup inspiré pour ma musique, bien sûr, parce que d'abord il faut établir une relation amicale avec le film, avec l'autre, disons ici le cas c'est le film, ça peut être un texte, ça peut être un conte, ça peut être l'opéra, ici c'est l'autre, c'est le film. J'avais jamais fait de la comédie en musique, c'est quelque chose de spécial, mais dans ce film, ce qui m'a beaucoup attiré, c'est la rapidité du film, la précision, et puis sa légèreté, son apesanteur. Et tout ça, musicalement, ça m'a donné beaucoup d'éléments et m'a inspiré beaucoup la matière musicale. Disons que la clé de vous dans ce travail, c'est le montage du film. Le montage du film, c'est comment le film est articulé, ça donne un peu la forme du film, les sections, etc. Le montage, c'est vraiment, il faut, quand on écrit la musique avec images, c'est ça qui est essentiel, d'être conscient de ça. Une fois qu'on est conscient du montage et qu'on l'utilise, après on peut donner l'impression qu'on est toujours avec le film, même si, musicalement, on a beaucoup de liberté. Au moment où on a des points de rencontre qui se font périodiquement, et puis ces points de rencontre, c'est un peu un contrepoint, la musique, elle évolue, elle a son propre système et sa propre indépendance, mais on a toujours l'illusion qu'on est ensemble avec le film, justement à cause de ces points de rencontre, et à cause de l'utilisation du montage du film dans la musique. Les contraintes pour écrire un ciné-concert, c'est justement être très conscient de l'autre élément qui est le film, c'est-à-dire qu'il faut vraiment créer un contrepoint, c'est-à-dire qu'il y a de l'espace pour les images, qu'il y a de l'espace pour la musique, il faut que la relation soit, j'aime bien le terme amical, parce que ça veut dire qu'on est à l'écoute l'un de l'autre. Bon, lui, il n'est pas à l'écoute de moi, à Lou Beach, mais c'est très important de ça, de créer ses contrepoints, de laisser de la respiration, de l'air, et puis parfois, c'est important que la musique prend le devant, les ciné-muets se fait toujours avec la musique. Bien sûr, il y a des codes dans tout ça. Moi, justement, ce qui me plaisait dans les ciné-concerts, beaucoup de fois, la musique pour les ciné-muets étaient des improvisations. Par contre, ce qui me plaisait énormément quand j'ai accepté les premières commandes de ciné-concerts Métropolis ou les Bournoëls, c'est justement qu'il y a très peu de références dans l'histoire. Si on va faire un opéra ou une quatuor à corte, on a des siècles de références et c'est un poids terrible. Tandis que ça, il y a tout à inventer. Justement, je ne voulais pas connaître les codes, disons, de ce qui se faisait. En plus, en général, c'était des improvisations ou des musiques en général un peu plus légères. Alors, moi, ça m'intéressait justement de ne pas avoir de références. C'est ça qui m'attire énormément. Le processus de composition avec un ciné-concert, c'est avec beaucoup de pièces, c'est la même chose, surtout avec les genres qui emploient l'autre. D'abord, c'est une division en scène. C'est-à-dire que je vais voir le film, l'analyser un peu et surtout faire une division en scène ou en subsection, en subscène. Une fois que j'ai ça, je vais faire un travail un peu intuitif de voir qu'est-ce que les images vont provoquer dans la musique. Qu'est-ce que va déclencher dans la musique ? Alors, ça peut être quelque chose de rythmique, ça peut être quelque chose d'humoristique, ça peut être des plans d'ambre ou de lumière, ça peut être des plans visuels. Tous ces éléments qu'il y a dans l'image, qui a énormément d'éléments, peuvent susciter de la matière musicale. Alors, je vais faire un choix un peu intuitif. Je vais parcourir l'œuvre comme ça. Une fois que j'ai à peu près la structure de comment ça va marcher, après je passe dans un deuxième plan, c'est-à-dire comment je vais équilibrer ça, comment je vais justement faire ce contrepoint, les points de rencontre. D'abord, quand je travaille sur une scène, je ne mets pas les points de rencontre, j'écris une espèce d'ambiance générale. Une fois que ça est fait, après je vais dans les détails et puis où est-ce que la musique va se rencontrer avec l'image, quelles sont les choses qui vont déclencher telle et telle idée musicale. C'est-à-dire qu'il y a deux étapes principales. Puis la troisième étape, c'est d'enlever tout ce qu'il y a en plus. C'est l'étape que je préfère. En général, je suis un compositeur un peu baroque, dans le sens que j'écris, 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 mais je déteste quand il y a beaucoup de bavardage. Alors bon, la troisième étape, c'est le nettoyage. Dans cette oeuvre, il y a des choses que je n'avais pas rencontrées dans d'autres oeuvres. C'est justement le travail avec l'humour, avec la comédie. Metropolis, bon, il y a des aspects sociaux, politiques, c'est un film assez lourd, expressionniste, expressionnisme allemand. Le Bounouel aussi a beaucoup de contenu politique, c'est plein surréalisme. Par contre, l'humour, si on veut, dans Lubitsch, il y a un peu une critique sociale, des nouveaux riches, etc., qui est fait avec beaucoup d'humour. Mais c'est surtout cette comédie, cette apaisanteur, ce genre d'ambiance qu'il faut retrouver avec la musique, et puis faire quelque chose avec ça. Et ça, j'ai trouvé... En fait, ça m'a plu beaucoup. Du coup, tout de suite après ce film, on m'a demandé d'autres ciné-concerts. Mais je ne fais pas que des ciné-concerts. Peut-être que les ciné-concerts, c'est 10% de ma production. Mais on m'a demandé des Buster Keat, on a des Chaplin. Du coup, j'ai rentré aussi dans ce genre qui est un peu plus que comédie et humour. Le choix de l'instrumentation m'était un peu donné par l'ensemble. C'est-à-dire que je peux avoir des instruments qui sont étrangers à l'ensemble. Là, c'est l'ensemble Ars Nova qui m'en commandait. Il y avait une quinzaine de musiciens. J'ai choisi dans ces musiciens-là. Le choix était de travailler sur les couleurs, sur les matières sonores. J'ai choisi un ensemble assez coloré et assez divers. En général, j'aime bien diriger mes œuvres. C'est vrai que... D'abord, le compositeur, il travaille dans son coin. Il est assez solitaire. Et puis, tout d'un coup, de se retrouver avec les musiciens et puis ciseler un peu la matière. Ça m'évite de parler avec un chef pour lui dire que je peux le faire directement. En plus, c'est quelque chose que j'ai travaillé, que j'ai étudié dans ma vie, la direction. Alors, ça me plaît énormément. Quand j'ai un spectacle entier comme un ciné-concert que je dirige, c'est mes programmations les préférées. Et puis, c'est très intéressant, justement, d'être en scène. Et puis, l'excitation du concert, c'est très forte. Et puis, ce que j'aime beaucoup dans ce genre, le ciné-concert, c'est qu'un film qui est déjà figé, tout d'un coup, ça devient un spectacle vivant parce que tout peut arriver dans un concert. Et d'ailleurs, ça arrive toujours des choses. Personne ne sait parce que les gens découvrent les pièces. Je pense que la réception d'un ciné-concert est un peu différente que la réception d'un concert. Dans ma production, j'ai deux voix. Une voix, c'est la musique pure de concert. Et l'autre, c'est la musique avec l'altérité, dans ce cas, d'un ciné-concert. Les deux sont très importantes. Parce que quand je vais travailler, par exemple, avec les films de Bounouel, je vais vivre avec ces films pendant un an, deux ans, etc. Ou Métropolis, ou l'œuvre de Borges comme texte. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la problématique qui pose l'autre, c'est-à-dire la problématique de Borges ou de Bounouel, comme je vais vivre avec ça pendant des mois et des mois et des mois, ça va devenir ma problématique. Et ces problématiques-là, quand elles deviennent les nôtres, quand on s'approprie de ça, ça change la façon de voir sa propre musique et de penser à sa musique. Je pense, par exemple, à Borges, la forme courte. Il est un maître absolu de la forme courte. J'ai beaucoup réfléchi à ça. Et puis, dans ma musique, parfois, les formes grandes, c'est-à-dire les œuvres qui durent 2h30, je vais les aborder par la petite forme, par la miniature. Des choses comme ça, c'est des influences directes de le travail de l'autre qui vont changer mon regard et ma problématique avec ma propre musique. Alors, c'est très important pour moi de développer ces deux axes-là. Et c'est ce que j'ai fait d'abord par hasard, mais après, une fois que je me suis rendu compte de toutes ces choses, c'est quelque chose que j'ai voulu entretenir. Je pense que l'écriture de la musique contemporaine avec une œuvre déjà existante, elle lui donne une contemporanéité. Surtout, si on respecte l'œuvre, comme moi, j'ai toujours voulu la respecter parce qu'il n'y a aucun sens de ne pas la respecter. Alors ça, c'est bien sûr que le but est atteint si, à l'œuvre depuis écrite, on lui donne un petit plus contemporain ou un grand plus contemporain. J'affectionne beaucoup écrire ce qu'on appelle la musique mix, c'est-à-dire les vrais instruments avec de l'électronique. Et on arrive à faire des mixes très intéressants à niveau du timbre, à niveau de l'espace. Ce qui nous donne la possibilité d'électronique, c'est de superposer des plans sonores d'une façon plus évidente. parce qu'en fait, bon là, je ne veux pas être trop technique, mais aujourd'hui, la polyphonie se fait avec les plans sonores. Comment les plans vont interagir entre eux ? Alors, l'électronique donne beaucoup cette possibilité. Quand on joue une pièce acoustique, on est complètement en façade, tandis qu'à l'électronique, on immerse le public dans le son. Alors, c'est un médium qui m'attire beaucoup. sur l'électronique. La важante question est répétique. Comment le porteur de la laī ? Réalisé par la suite... ... Merci.